Cette semaine parlons du concert de Yumi, des Kissmash Tutu J'ai beaucoup de choses à dire sur Yumi Certainement des Kissmash Tutu se sont occupés de certaines parties de la mise en scène du concert Donc par exemple la vidéo de présentation qui est diffusée au début du concert en fait ça a été produit et mise en scène par Senga Les costumes c'est Sama qui s'y est collé et j'ai beaucoup de choses à en dire Pour ce qui est de la mise en scène et du décor donc là c'était plutôt Nikaido et Senga qui s'en sont occupés Comme à l'accoutumée je vais pas vous parler de toutes les chansons de tout le concert Mais juste des points importants Pour ceux qui n'auraient pas vu le concert je vous prépare mentalement et pour ceux qui l'ont vu comme ça on peut en parler Faut que je m'exprime là c'est... c'est parti Alors on a toujours les petits screamers qui s'occupent de faire la présentation des consignes de sécurité Et ensuite on a en général la vidéo de présentation de chacun des membres La vidéo de cette année je la trouvais très sympa Comme le thème donc c'est Yumi donc autour de la bouffe et de la bonne chair J'avais toute une mise en scène avec beaucoup d'étrangers je sais pas pourquoi Leur principal concept pour la bouffe c'était hamburger frites J'imagine que le diner des années 50 ça faisait plus funky que les akaias du coin L'enfant principal qui joue au début là qui se fait maltraiter et que Tama vient nourrir Cet enfant joue tellement mal on dirait l'enfant de Mario Gauthier de Batman quoi Moi il m'a pas convaincue L'éventure se fait ensuite sur Tell Me Why La chanson d'accord pied de micro voilà on s'en fout Les costumes Le peignoir est de retour mesdames messieurs Mais là on a pas un peignoir en satin on a un peignoir brodé Rouge à bordure noire Moi je trouve qu'il y a un petit côté Hugh Geffner là dedans Et c'est pas le seul on t'en est bien le modèle Toujours est-il que si c'est Tama qui s'en est occupé Je pense que Tama aime bien lire Playboy Le comble de la classe c'est quand même d'assortir le peignoir avec des petits mocassins Meuf ! Ah moi j'ai du mal à me contenir dès la première scène là tu vois là ça me vend du rêve quoi Peignoir mocassin Sur Super Tasty on a justement des gros plans de mocassins Non mais je comprends qu'il faut faire des traveling avoir des plans différents tu sais pour la dynamique du montage j'entends bien La prochaine fois si tu peux viser les baskets au lieu des mocassins ça me fait plaisir D'ailleurs on va en parler de caméra salle un gros boulot caméra salle là Wow très en forme sur l'église Oh j'aurais pas du faire ça On en parle après Sur Super Tasty il y a quand même un truc qui m'a dérangée À part les costumes qui brûlent la rétine là On pleure encore En plein milieu il y a une espèce de bruit salivaire Que Super Tasty donc j'imagine que je sais Ah ah ça donne faim C'est super bon Ils sont partis sur une approche lourde et grasse de la chose Ah là on est très loin de caméra dans 1582 Là c'est pas un petit slurpe sensuel Là c'est un gros mollard dégueulasse qui vient du fond du sphincter tu vois Non là c'était pas Super Tasty c'était super dégueu La prochaine fois s'il vous plaît je sais pas mettez juste typey pour faire une léchouille dans le micro parce que là Au niveau du décor par contre ce que j'ai beaucoup aimé Comme le concept c'était tout ce qui est nourriture américaine Oh je suis désolée mais burger fric coca moi je suis désolée ça m'évoque bague de moi On a des objets géants en fait qui sont posés dans la scène avec lesquels ils interagissent Donc c'est un hamburger géant qui s'ouvre avec un gaïa qui pop au plein milieu Un énorme gobelet de cocaille Une barquette de fric dans le coin Je trouvais ça super mignon en fait donc ça allait bien avec le thème Et avec les penlights qui étaient en forme de hamburger Je t'avouerai que la prochaine fois j'aimerais qu'il fasse un thème la petite sirène tu sais Juste pour avoir un coquillage qui s'ouvre avec le taille pute au plein milieu là tu vois Moi ça me vendrait du rêve S'il vous plaît tu m'appelles je m'en occupe Prochain concert les mecs Sur les gros tableaux il y a souvent une vidéo qui est diffusée Pour occuper le public le temps qu'ils se changent Qu'ils fassent un break etc Et là pour le coup ça a été fait vraiment sur le concept du vlog Puisque c'est une caméra qui les suit backstage Et donc tu les vois en train de se changer Ils se high five les uns les autres Donc tu les vois passer comme ça avec les Travis Japan Travis Japan extraordinaire on en parlera pas On en parlera pas On est en train de danser avec le staff et tout Je trouvais ça super sympa parce que dans les dvd c'est souvent ma partie préférée C'est regarder comment est-ce que c'est fait Et donc le fait d'avoir la caméra qui vient en backstage Donc tu vois en fait par tous les petits couloirs par lesquels il passe Tu vois les différentes stations où il se change avec les costumes etc La vidéo est super bien menée Et ça change un peu que d'avoir une simple vidéo En mode kéké comme ça genre ouais regardez nous Je trouvais ça original Alors ensuite Et c'est là que les choses sérieuses commencent Donc on attaque la partie kéké beau gosse Toute la partie break the chain freeze etc Vous savez avec les costumes noirs là Alors j'apprécie l'effort de se mettre en petits pantalons de cuir Un petit gilet bien ouvert comme ça Ou carrément au tabac avec sa moute ouverte tu vois Un petit peu noir comme ça qui vole Avec the chain c'est une de mes chansons préférées de l'album Et je trouvais ça très intéressant au niveau de la mise en scène et de la chorégraphie Puisqu'il y a des espèces de pont de façon escalator Et donc toute la chorégraphie se fait là dessus en fait Donc soit ça monte soit ça descendre Ou alors que ça déplace de tapis en tapis Et je trouvais ça très dynamique C'était vraiment bien pensé La chorégraphie changeait aussi au niveau visuel Et ça doit pas être facile en plus de danser tu sais Comme ça en plus avec un truc qui bouge Les costumes bon alors tout le monde n'est pas égal au niveau du costume J'apprécie quand même l'effort Le caméraman aussi a certainement apprécié l'effort Parce qu'après on enchaîne sur freeze Où ils descendent les escalators là Pour aller se placer pour danser Et sans transition Mais vraiment sans transition Tu as un énorme plan tub de ta main Là moi j'étais dans une chanson pleine d'émotions Avec une chorégraphie de ouf Bam chabit comme ça dans la gueule sans prévenir J'ai été choqué et c'est moi hein C'est moi qui dis ça Toujours sur freeze Également chorégraphien qui devait être très en forme Parce que là la chorégraphie sur freeze C'est violège de Flore Chun sans cérémonie quoi Je veux dire pauvre Flore Chun elle en a plus pour son grade D'ailleurs Camerason à partir du moment où il a tapé un gros plan là Sur l'anatomie de ta main Tu ne verras plus que ça C'est à dire qu'il te tape des petits travelling comme ça Des petits zooms sur la partie sud de leur personnalité Alors oui quand c'est justifié Évidemment je ne suis jamais contre un petit plan tub de qualité Là c'est un peu un peu too much Sachant qu'en plus Gaia est habillée genre On se resserre ? Je suis désolée On dirait la robe de Scytherus Rogue hein Et ça ça me ment pas du rêve quand ils sont en train de s'exciter par terre là Non ça me fait peur Enfin si je voyais quelque chose Parce qu'en soi tu vois juste une masse noire qui s'agite Je blâme Tama aussi Parce que rappelez-vous c'est quand même Tama qui est en chant des costumes Donc il savait pertinemment quelle chorégraphie il allait faire sur cette chanson Et il savait pertinemment que le caméraman allait Le service allait zoom zoom Ce petit pantalon de cuir Tama Est-ce un choix judicieux ? Je ne suis plus bien sûr Alors moi j'apprécie qu'on soit généreux de sa personne Par contre à l'heure actuelle maintenant je sais que Tama porte à gauche Est-ce que j'avais besoin de savoir ce genre d'informations ? Non ! Bah maintenant toi aussi tu sais Voilà bah you're welcome Maintenant vous ne verrez plus que ça C'est pas ma faute au bout d'un moment Moi je ne peux rien On voit que ça là La transition est violente quand même Parce que tu passes quand même d'un plomb mocassin A un plomb tub après Ensuite ! Mais parce que c'est pas fini sur la même section Après on enchaîne avec Flamingo Alors Flamingo dans Ice Cream J'avais trouvé ça très joli, très artistique Tu sais très oulala Dans ton décage Bon certes ils portaient des costumes en plastique rose Mais bon ça allait avec le thème tu vois Là ils ont un pied de micro Donc toujours le même costume SM là Toujours le même caméraman Ils chantent avec un pied de micro Alors c'est censé être un flamant rose en art abstrait Est-ce que tu as vu la taille du cul de ce flamant rose ? Sur lequel il se passe des choses pas très catholiques Moi je suis désolée je vois ça Moi je vois juste un flamant rose qui se fait fisté Enfin ça c'est... Que fait la pétain ? Je ne sais plus jamais un flamant rose pareil Passiez une petite main dans le fion du flamant rose comme ça Je suis désolée c'est pas sensuel Moi ça me traumatise Doudou flamant au coude Non ! C'est dégueulasse ! Ensuite on enchaîne avec Thank You John Alors Thank You John moi je m'étais dit Petite chanson un peu légère, un peu mignonne On va se remettre un peu de toutes ces émotions Entre les plans de table, le flamant rose et les boucassiens Là ça fait beaucoup tu sais déjà pour une journée C'était sans compter sur le combo extraordinaire Wata-Kamera-san Je comprends que Wata au bout d'un moment Est en vie de montrer autre chose qu'une nappe Donc du coup il décide de montrer son cul Et qui est là au premier plan pour zoomer En gros c'est Kamera-san ! Petit shake c'est gratos ça Il se passe quoi en 2018 avec le staff d'Ecky Smaï ? Et où est-ce que je postule ? Ensuite passons à la partie junior Alors les juniors principaux pour ce concert c'est les travis chocs Noël grandit bien ! Ah sur le multi-hours de Senga ! C'est Noël en novembre ! Aaaaay ! La chanson qu'ils ont interprétée en fait c'est une chanson qui a été offerte par Kiss & My Avec des costumes qui ont été offerts par Kiss & My Pourquoi offert ? Ça veut pas dire que c'est les Kiss & My qui l'ont écrit ou qui l'ont créé C'est peut-être juste un truc qu'on leur a que eux avaient pour leur propre album Ils ont fait ouais mais celle-là on sait pas où la foutre tu sais quoi fin là au junior Attention la chanson est géniale ! J'adore ! Donc la chanson qui s'appelle Lock Lock La chorégraphie a été faite par Senga La nouvelle génération de juniors je trouve qu'ils sont assez chanceux Parce que les costumes qu'ils ont c'est quand même plus agréable et moins agressif Dégueulasse tout simplement voilà Faut dire ce qui est c'est moche c'est moche hein ce qu'ils portaient les juniors Bon bah voilà bah eux ils s'en sortent bien Là pour le coup en plus c'est les Kiss & My qui ont dit non mais arrête Moi je me souviens qu'on portait de la merde comme ça en tartan avec du satin bleu Non on peut pas leur faire ça tu vois J'ai des costumes un peu rock donc blanc avec la veste bleue Donc je trouvais ça super sympa c'est très coordonné c'est très joli Et pour moi les Travis Japan c'est un peu les mini V6 Donc la chorégraphie est géniale l'interprétation est super Mais par contre caméra sale Était-ce bien nécessaire ? Là je sens que vous mettez ma parole en doute et qu'ils vous disent non non mais y'en a que un ou deux J'ai préparé un petit montage hashtag plantable Enjoy ! Ensuite passons aux trois solos De façon traditionnelle j'ai envie de te dire Donc Gaia Tama et Missou ! On commence avec Gaia avec un petit solo très SM Celiste sage j'aimerais savoir est-ce qu'il y avait un prix de gros Au niveau des chemises blanches extra larges Parce que Gaia porte la même chemise que portait Weida dans Cast Que porte Yamada dans Sense of Love Non Sense of Love c'est quoi le nom de la tournée ? Sa chanson Do It Again là voilà C'est la même chemise blanche que portent les Jolies West après dans leur solo Là par leur trio Sachant que là en plus sur Gaia moi j'ai eu une réminiscence de Fumas Ça me déclasse un truc Ah non Le solo de 50 Shades of Fuji Gaia là Commence genre il est attaché avec son petit ruban d'antenne Qui l'enlève tout de suite d'ailleurs Il a les yeux bandés qu'il enlève tout de suite d'ailleurs Et il drogue les juniors Bravo Je juge Je juge beaucoup Ensuite on enchaîne avec le solo de Tama Qui est mon préféré La chanson Clapaholic est vraiment un coup de coeur de l'album Donc je la trouvais super sympa La chorégraphie était super funky aussi avec les juniors Ce que j'ai pas aimé c'était les costumes Sachant qu'en plus le seul à blâmer pour ça c'est Tama Waouh 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 Déjà qu'entre les deux solos il y avait une transition sur Touch Me Où Tama arrive il lui donne une veste genre Révis-toi taille pute je t'en prie quoi Avec la veste encore ça passait tu vois Je pensais que les juniors sont mieux Parce que moi j'ai vu les danseurs d'ailleurs Je me disais à la limite ton jean ça passait mieux Non mais en fait la ceinture là c'est un bout de cordage tu sais Moi je... non T'as pas des costumes pareils quoi Non moi je me sens insultée Ensuite on enchaîne avec Mitsu Alors vous vous rappelez du peignoir du début là Voilà Est-ce que c'est également Tama qui s'occupait du costume de Mitsu Parce que là encore On a une grosse influence au Hugh Hefner D'autant qu'on a le whisky On the rocks Et le calepaire de primaire animale Avec les biatches Là en tout cas c'est les juniors qui s'y coûtent Je suis désolée mais ça reste quand même Hugh Hefner avec ses biatches C'est pas moi J'invente rien Donc on enchaîne avec le duo De Kitagaya Donc Kitayama et Fujigaya Taiput revient sur scène avec une... En plus j'ai bien aimé... Alors attends c'est... Non mais j'ai fait ça Je suis genre Ah ! Mon chanson s'appelle Real Me Musicalement je l'aimais beaucoup Visuellement j'avais vu Ils sont genre en blanc et noir J'ai fait Kiko Ah regarde ils sont en volet à tusses et tout C'est trop mignon Et bien je voulais la faire Tu sais parce que Kiko et moi On avait fait fire déjà Donc je me suis dit Hey Kiko on a qu'à faire Real Me Ils ont commencé à se tartiner peinture A se toucher A se choper comme ça J'ai fait Kiko je ne veux plus la faire Kamerassen évidemment au premier plan Comme ça Allez touchez vous Ce vieux cochon fétichiste Qu'est-ce qui s'est passé Bah en fait non je ne veux pas savoir Et enfin la dernière chose que j'avais beaucoup aimé dans ce concert C'était la mise en scène sur Akai Kajisou Donc là on avait une vidéo de transition Très dans l'esprit du clip D'ailleurs ça a peut-être même été tourné le même jour que le clip Je ne sais pas Où ils se font poursuivre Ils se font capturer en fait Et les juniors donc sont déguisés en garde Avec les solatiales qui sont derrière Et les costumes sont différents des costumes du clip Parce que c'est un peu plus bling bling tu vois Parce qu'il faut que ça crache un peu Et je l'ai trouvé super sympa Je fais pas un signe de mes costumes préférés Alors d'ailleurs ils ont piqué Les pyjamas roses des sexy zones Moi j'ai trouvé ça dégueulasse Sans mettre un crédit Sans rien T'as masse C'est abusé Ceci dit C'est dégueulasse mais j'aime bien Ces pyjamas roses C'était super J'aime beaucoup les mes Akai Kajisou Toute la partie transition pour aller dans Dans Akai Kajisou Non attendez Moi j'ai un retour de flamand En gros ça va pas là Et enfin le encore Tu ne comprends pas très bien ce qui se passe Du coup tu les vois comme ça Avec des selfistiques Et tout ce que tu vois en fait C'est la caméra en plan large En fait qui suit Parce qu'ils sont sur les chariots Tu essayes se déplace en public Très mignon Mais du coup tu te dis Putain j'aimerais bien voir ce qui se passe En fait sur les selfistiques Et bah c'est dans les bonus Ma belle dame Dans les multi-angles Parce que du coup T'as une partie avec les anigumi Donc avec Gaia Mitsu Mitsu Et Chaque fois La tourette La tourette des kissman Iwata Et la partie ototogumi Donc avec les autres Sur le début de l'année principale Je n'ai pas trouvé ça forcément très intéressant Mais c'est vrai que sur les selfistiques Avec les Avec les Comment on dit en français Kiyomi Point of you Je ne sais plus parler la France Bref Je t'ai compris ce que je veux te dire Bon c'était chou Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Si vous avez vu le concert Quelle a été votre partie préférée Est-ce que vous aussi Vous avez été traumatisé par toute l'avant rose Ou est-ce qu'il y a quoi ? Toujours disponible sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram Je vous mettrai tous les liens dans la description Si vous avez loupé la vidéo La semaine d'honneur C'est par ici N'hésitez pas à aller la voir Et me dire ce que vous en avez pensé N'oubliez pas de donner un petit coup de pouce Et à partager cette vidéo Si elle vous a plu Et si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas de vous abonner Et râle la chaîne Pour ne pas l'oublie de la vidéo A la semaine prochaine C'était pour moi cette semaine Et je vous dis à très vite Bye bye Bah quoi ?